bonjour et bien là nous sommes vers le Caballeros, en dessous il y a Argelès, Argelès-Gazaste, on est environ 1500 mètres, on est le vendredi avant Noël, dans une semaine c'est Noël, là le Caballeros il est par là, je ne sais pas si c'est celui-là, je crois qu'il est plus loin que ça, et puis là il y en a déjà un, je crois que c'est le premier, là c'est le soume de Sierrous, et bon j'arrête là parce que sinon je vais revenir à la nuit, il y a un petit chemin qui vaut mieux prendre quand il fait encore un peu jour, voilà alors ça c'est le côté du Otakam, avec laquelle c'est là déjà, le tout pointu là, c'est pas l'air d'Iden ça je pense pas, là bon on voit, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais là je le mets en plein milieu, là c'est le pic du Midi là-bas, et puis à gauche là c'est le Montaigu, et puis tout de suite là c'est le Otakam, et puis là-bas c'est Lourdes, avec le Ger, le pic du Ger, là en plein milieu, et puis la chaîne du Pives là, très beau, il fait un temps magnifique, alors je n'avais pas trop de thèmes, bon il y en a des thèmes, il y en a plein, et puis je suis un peu feignant en ce moment pour faire des thèmes dans la nature, il y en a plusieurs fois j'aurais pu en faire, bon c'est vrai que le temps n'était pas toujours très bon, et des fois où le paysage était très beau, mais il y avait un avant pas possible, alors, je me dis pour enregistrer c'est pas l'idéal, et là j'ai dit bon bah qu'est-ce qu'on fait, Sainte Vierge Marie, je pense que j'ai eu l'idée de préparer de la miséricorde et de la justice, mettre les choses un petit peu au point, parce que je crois que c'est un gros problème aujourd'hui, qui est cause pas mal de déboires dans les vies spirituelles, dans l'église, qu'on a un petit, un peu trop mis l'accent sur la miséricorde, et à d'autres époques c'était plus sur la justice, au temps du jansenisme, où on pouvait presque plus communier, parce qu'il fallait des conditions pas possibles, pour se rendre digne de communier, bon, les deux ont raison, hein, des deux côtés il y a du vrai, mais le problème c'est que, souvent comme en philosophie, puis comme en théologie, ben il y a du vrai mais il y a du faux aussi qui est mélangé, alors, ce qui fait que le vrai il est pas compris comme il faut, il est, il est faux en fin de compte, le peu de vrai qu'il peut y avoir, il est faux, parce qu'il est pas bien, il est pas bien ajusté, alors, on va en parler, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite, la miséricorde, bon, on va commencer par la justice, la justice c'est quoi ? c'est, vous avez compris, bien sûr, ça c'est la définition de la scolastique de saint Thomas d'Aquin, hein, c'est de rendre à chacun ce qui est sien, c'est-à-dire de donner à chacun ce qui lui est dur, en fin de compte, hein, hein, la déontologie, ce qui est dû, ce que l'on doit, aux autres aussi à soi-même, hein, la justice ça englobe énormément de choses, hein, nous on a souvent dans le langage courant la justice punitive, hein, on a l'idée tout de suite, je te craque, si tu fais ça, je t'enfile un coup derrière les oreilles, au besoin tu fais un petit peu de prison, ça va te, ça va te rafraîchir les idées, et la justice en fait c'est de, c'est ce qui est normal, tu sais, c'est le fonctionnement normal des choses, c'est le, c'est que chaque chose soit comme elle doit être, voilà, comme elle doit être, et là, dans le verbe doit, vous savez, c'est le verbe devoir, et le verbe devoir, vous savez que c'est un des principaux termes de la justice, le devoir c'est de faire ce qu'il faut faire, et, bah, par exemple, il faut manger, il faut boire, il faut, faut pas tuer son prochain, il faut essayer de vivre dans des bonnes relations les uns avec les autres, faut pas voler, bon, c'est large, hein, c'est quelque chose de, c'est comme la vérité, la justice, elle est un peu synonyme de vérité, c'est une tension très très profonde et très, très vaste, hein, mais bon, là, on va pas tout approfondir le sujet, on voulait juste la mettre en regard avec la miséricorde, alors la justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû, et si on rend pas à quelqu'un ce qui lui est dû, et bien, ça demande une réparation, hein, premier acte, je, par exemple, je donne le salaire à un ouvrier, bon, je suis entrepreneur, je donne le salaire, pas, je donne le salaire qu'il faut, le salaire juste, ça va, le patron est content, le ouvrier est content, enfin, en principe, on passe les, toutes les, tous les problèmes qu'il peut y avoir, et l'injustice, ben, ça serait de, soit du patron ne pas donner ce qu'il doit donner à l'ouvrier, alors ça, c'est toute un, c'est toute une étude, hein, le juste, c'est ça, on appelle ça le juste égard, on en parle dans nos cours, et, bon, on devine ce que c'est, ce qu'il faut pour que la personne, la famille puisse vivre décemment, et l'injustice, il peut y en avoir aussi du côté du ouvrier, ben, c'est de, de réclamer un salaire, alors qu'il n'a pas beaucoup travaillé dans le mois, par exemple, et de réclamer le salaire normal, alors, des deux côtés, il faut une réparation, alors, le ouvrier, le patron, ça sera de, de donner ce qui manque, et puis, si ça n'a pas été fait, euh, très, très, dans les règles, ben, au besoin, si ça va en justice, et ben, éventuellement, une punition, une amende, par exemple, et puis, du côté de l'ouvrier, c'est pareil, si le, si l'ouvrier ne fait pas son travail comme il faut, ou s'il a loupé son travail, qu'il faut tout recommencer, ben, le patron, lui, il dit, attends, mais, tu ne m'as pas rapporté, là, alors, qu'est-ce que ça serait, ben, peut-être, l'ouvrier, de dire, ben, écoute, le mois prochain, je travaille, tu ne me payeras pas, tu as raison, je vais refaire mon travail, ça a été mal fait, mais, faire ce qui doit être fait, alors, nous, c'est pareil, c'est, on, quand on mange, on pratique la justice, parce que, on fait, on rend à notre corps ce qui lui est dû, bon, ce n'est pas difficile à faire, parce que, c'est assez agréable, en général, et donc, alors, par rapport à Dieu, hein, justice et miséricorde, bien sûr, c'est par rapport à Dieu qu'on parle de ça, alors, voilà, là, ça va se dégager un petit peu, bon, là, j'ai vu, puis baisse, je crois, tout à l'heure, par rapport à Dieu, on a dit, bon, c'est vrai que sur la terre, pour trouver des jambons, comme on dit, il faut se lever de valeur, on a tous, on a tous une dette, hein, on a une quantité de dettes, même, hein, et, là-bas, c'est connu, dans le trou, là, je crois que dans la vallée, là, on va à, à Côteret, et puis, là-bas, ça serait, j'ai pas les noms dans la tête, là, ni la carte, d'ailleurs, hein, hein, enfin, c'est beau, c'est très beau, magnifique, avec un temps magnifique, alors, par rapport à Dieu, le gros problème, c'est qu'on ne se rend pas compte de qui est Dieu, Dieu est un être infini, infini, pas seulement grandeur, hein, quand on pense à l'infini, on pense à une grandeur spatiale, hein, il est aussi grand que l'univers, bon, hein, il y en a une partie là, une partie là, Dieu, c'est un mystère, hein, Dieu, c'est un mystère, et, bon, on en parle dans nos cours, on démontre l'existence de Dieu, et, en philosophie, et, ça nous permet de découvrir quel être extraordinaire il est, c'est-à-dire qu'il est tout l'être, c'est-à-dire qu'il, on peut imaginer, on peut concevoir tout ce qu'on veut de l'être, euh, de ce qui existe, il est infiniment plus que tout ça, on ne peut pas se représenter qui est Dieu, il n'y a que lui qui peut se comprendre, hein, comme préhender, c'est-à-dire, vous faites avec les bras un préhender préhensile, hein, une pince préhensile, euh, comprendre, ça veut dire saisir avec l'un des intelligences, en même temps, hein, et, et qu'on, le koum, le processus koum, ça renforce la racine, et il n'y a que Dieu qui peut se comprendre complètement, parce qu'il a une intelligence à la hauteur de ce qu'il est, de cet être infini qu'il est, et alors, comprenez qu'ainsi, euh, Dieu a une dignité infinie, une dignité extraordinaire, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs dans nos prières, dans nos oraisons, dans nos méditations, dans notre vie, essayer de connaître de plus en plus Dieu, connaître, ce qui va nous faire comprendre, et puis aussi aimer, on a aussi beaucoup insisté pour l'amour, ah, sur l'amour, ah, la connaissance, oui, non, d'accord, mais, ce qu'il faut surtout c'est vivre l'orgie, ce qu'il faut surtout c'est aimer, ah oui, mais comment vous allez aimer ? Pour aimer, il faut savoir, il faut connaître, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, bon, c'est très large, ce que je dis là, c'est, c'est très étendu, on ne s'étale pas, parce qu'on ne va pas traiter tous les problèmes, mais, donc Dieu est infini, il a une beauté, une grandeur infinie, on peut imaginer tout ce qu'on, tout ce qu'il y a, on peut prendre tout ce qu'il y a de plus beau sur la terre, l'amour, la vérité, la justice, au bon sens du mot, la beauté, tout cela Dieu, il l'est, et il est à l'infini, on n'a pas idée, hein, Dieu, Dieu il n'est pas beau, Dieu n'est pas beau, alors là je vais vous chroniser, il est la beauté, il est la beauté, et la beauté à l'infini, on n'a pas idée, et c'est un, un aspect de Dieu, et tout cela Dieu l'est, dans une unité parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de composition, il n'y a pas, passez-moi l'expression, un endroit, une partie en lui qui serait la justice, une autre partie qui serait l'intelligence, une autre partie qui serait l'amour, il est tout cela, à l'infini, et tout en même temps, si on peut dire, vous voyez, si vous me dites oui, vous me direz, non, vous ne voyez pas, parce que ce n'est pas possible, mais bon, on en voit un petit peu quand même, et alors, le problème avec le péché, c'est quoi ? Le péché, c'est que, on manque à ce qu'on doit, c'est une injustice le péché, c'est-à-dire que, on manque, alors là, ça concerne plus particulièrement la dignité, la dignité de Dieu, à laquelle on porte atteinte, et bien là, ça a été au péché originel, en n'obéissant pas, à ce qu'il nous a demandé, à ne pas toucher aux fruits, à ce qu'il avait dit, de ne pas toucher, bon, peu importe si c'est un fruit, ou si c'est symbolique, que, le principal, c'est de savoir qu'on avait, on avait à obéir, et, seulement des choses, parce qu'on avait, vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'il faut reconsidérer, qu'il faut, qu'il faut méditer, qu'il faut connaître, c'est que l'homme a été comblé, au début, il faut aller avec les Pères de l'Église, en particulier, hein, il nous explique tout ça très bien, il faut considérer tout ce que le Seigneur nous a donné au départ, il faut dire qu'au début, la Création, c'était quelque chose d'absolument parfait, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de maladie, tout fonctionnait, entre guillemets, à merveille, ce qu'on appelle la justice originelle, on était archi comblé, c'est pour ça, d'ailleurs, comme dit saint Augustin, que le premier homme n'avait aucune excuse d'avoir péché, parce qu'il n'avait aucune circonstance atténante, et alors, voilà, on dit au revoir, au Cabaleros, et donc, le déshabiller à Dieu, c'est mépriser cet être, d'une certaine façon, si vous voulez, vous voyez, c'est ne pas tenir compte de lui, de ce qu'il a dit, c'est faire comme s'il n'existait pas, ben ça, c'est une ingénieur extraordinaire, pour Dieu, si vous voulez, et alors, c'est ce qui nous a valu, on passe, on a brèche, d'être sur cette terre avec toute la misère qu'il y a, bon, toujours la même question, mais nous, les enfants, qu'est-ce qu'on a fait, on n'y était pas, etc. Ben, si, justement, on y était, on était dans nos parents, c'est-à-dire que c'est là, c'est pas eux, ils n'ont pas péché comme eux, bon, ils ont péché comme personnellement, mais ils ont péché aussi comme eux, ayant en soi toute la nature humaine. Ils ne sont pas des hommes comme les autres, dans un sens, ils sont comme les autres, mais ils ont quand même ce caractère qu'ils, étant premiers, ils ont toute la nature humaine, et le problème, ce péché-là, et toutes ces conséquences qu'ils ont commis, et que cela a entraîné, ben, ça s'est inscrit dans la nature humaine, parce qu'ils étaient les premiers, les instigateurs, et alors, enfin, les, ou j'allais dire les promoteurs, enfin, disons, voyez, les, ce qu'ils ont fait, ça s'est inscrit dans la nature humaine, et c'est ce qui fait que nous avons tous cette tâche du péché, qui est une révolte, en fin de compte, une révolte contre Dieu, et contre beaucoup de choses aussi, et ça, on le constate en nous, et autour de nous, c'est flagrant, hein, donc, on ne disait pas qu'on est innocent, puisque le plus petit enfant, il en est tous, tous péchers, il n'y a pas de problème, comme dit l'écriture, l'homme est tourné vers le main dès son plus jeune âge, vers le, aux environs des déluges, dans la Bible, et alors, le, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on dit après, Jésus, Dieu, on voyait, il nous a chassés du paradis, mais dans l'Évangile, il dit, dans la Genèse, il dit, je ne vous laisserai pas comme ça, je vous, alors c'est dit d'une façon assez mystérieuse, mais ça veut dire, je vous enverrai un sauveur, et ça a été Jésus-Christ, qui est venu, payer notre péché, et, d'une façon extraordinaire, Dieu s'est fait homme, et il est mort d'amour pour nous, etc., quelque chose, le centre de toute notre religion, et, ce qui fait qu'on est sauvé, si on veut, on va se, on va se, on va se, s'unir, entrer dans le plan de Dieu, par Jésus-Christ, pour être sauvé, et ce qui fait qu'on va retrouver, non seulement, le paradis, le bonheur qu'on avait déjà au paradis, qui était relatif, mais qui était quand même, assez, assez bien, et, on va retrouver là, avec Jésus, quelque chose de bien plus sensationnel, bien plus beau, alors, qu'est-ce que c'est, alors, il y en a qui disent, quand on parle de la justice, ben, dit la justice, c'est, alors c'est vrai, c'est Jésus-Christ qui l'a, qui l'a portée, c'est Jésus-Christ qui l'a endossée, qui a endossé notre, notre culpabilité, sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait, ben, il a, il a pris notre place de condamnés, nous, on était condamnés, à cause de notre faute, il a pris notre place, parce qu'on n'était pas capables, nous-mêmes, de pécher, de payer ce péché, bon, j'abrais, j'ai rassé toute la théologie, la catholique, et, alors du coup, beaucoup ont dit, ben, miséricorde, maintenant, il n'y a pas à s'inquiéter du péché, il y a même les protestants qui ont dit, comme ce pauvre à Luther, « Péka fortiter est crede fortius, pêche le plus possible, et pêche avec toute l'ardeur, toute ton ardeur, et puis croix encore plus, en pensant qu'avec la foi, tout va s'arranger, bon, c'est pas tout à fait ça, il s'est trompé complètement, et alors, mais, même chez les catholiques, qu'on s'est dit, ben, si la miséricorde est infinie, de Dieu, alors on s'est dit, bon, ben, tout va bien, ben, il faut dire, et du coup, il n'y a plus, quand on parle de justice, on ouvre le nez, disons, il faut dire que la justice, elle est, si Dieu ne respectait pas la justice, qu'il est, il porterait atteinte à son être, Dieu ne peut pas négliger la justice, ce qu'il a fait dans son intelligence infinie, dans sa sagesse infinie, c'est qu'il a trouvé un moyen, pour nous sauver, pour réparer la faute qu'on n'était pas capable de réparer nous-mêmes, par son fils Jésus-Christ, qui s'est incarné, et par là, la justice a été rétablie, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune dérogation à la justice, c'est une astuce de Dieu, si on peut le dire, pour nous sauver, de quelque chose qu'on n'était pas capable, à quoi on n'était pas capable de porter remède nous-mêmes, et vous voyez, le problème, c'est que la justice, en Dieu, il ne peut pas déranger à cette justice Dieu, parce que c'est lui-même, c'est qu'il est, il n'a pas une justice, qu'il pourrait laisser de côté, il est la justice, et donc, s'il dérogeait la justice, par où je suis venu moi, ici je crois, s'il dérogeait la justice, il porterait atteinte à lui-même, et ça serait, d'une certaine manière, se détruire lui-même, c'est fort ce que je dis là, mais c'est vrai, d'une certaine manière, parce que Dieu est absolument intègre, alors il a trouvé ce moyen, de satisfaire la justice, par son fils, en peignant notre péché, sur la croix, dans les douleurs horribles, et ça, vous avez toutes les paroles, la messe par exemple, en particulier, vous avez la première paroles, la prière eucharistique de la messe, vous voyez ça, c'est clair comme de l'eau droche, c'est pour ça qu'on ne comprend pas comment certains prédicateurs, bon, sans vouloir dire du mal de personne, négligeant tout ça, ils ne parlent plus que de l'amour, la justice, etc., on parle de l'amour, la miséricorde, on ne parle jamais de la justice, qui est toujours due, qui est toujours due, et il faut savoir aussi, ça on sait par les saints, et par la théologie, qu'au jugement dernier, tout sera payé, jusqu'au moindre détail, tout, tout, absolument tout, parce que justement, c'est là que je voulais revenir, entre autres, mais je crois que c'est le point, le plus important pour l'instant, c'est que certains disent, ben, miséricorde, alors là-haut, le père, il va nous accueillir, eh bien, mon fils, t'as fait des conneries, mais bon, c'est pas grave, rentre, rentre dans la joie de ton maître, il n'y a pas de problème, ben non, ça, ça n'existe pas du tout, c'est-à-dire qu'il faut lire, il faut savoir lire, il faut savoir comprendre la parole de Dieu, la Bible, et puis l'enseignement des Pères, tout sera minutieusement payé, il n'y aura pas de, il n'y aura rien de laisser, en Dieu, il n'y a rien de vaporé, si vous voulez, toutes les choses sont, jusqu'aux plus petits grains de poussière au fin fond du cosmos, tout est de la même importance pour lui, il n'y a pas de, il n'y a pas de laisser de côté, comme nous, nous, déjà, la bonne raison pourquoi c'est comme ça, c'est parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas maîtriser le monde entier, bon, mais lui, ne serait-ce que parce que toutes choses n'existent que par lui, les choses n'ont pas l'existence par elles-mêmes, mais n'existent que par lui, et les actions, il faut à toutes qu'elles rentrent dans l'Europe, soit qu'elles soient bien accomplies, donc là, il n'y a pas de problème, ça mérite même une récompense, soit qu'elles ont été mal commises, mal commises, oui, et alors, il faut une réparation, et c'est là qu'intervient, dans l'ordre de la vie surnaturelle, c'est là qu'intervient Jésus-Christ, et qu'on recourt à lui, pour demander pardon au Père, parce que lui, il a ce qu'il faut pour réparer la chose, nous, on n'a pas ce qu'il faut, on ne peut pas réparer nous, parce qu'on n'est pas, la faute est trop grande, parce qu'elle est contre un être qui est d'une dignité infinie, qui est Dieu, et nous, on est finis, et tous nos actes sont finis, aussi grands qu'ils soient, on mérite et tout ce qu'on veut, aucun acte, même de l'homme le plus parfait, le plus grand, etc., ne peut réparer un autre acte qui a été mal commis, et alors là, c'est là qu'il faut recourir à Jésus, et c'est ce qu'on appelle, parce qu'on appelle le baptême, et puis aussi le sacrement de réconciliation, et c'est là que par lui, nous sommes pardonnés de nos péchés, la faute est réparée, bon, pas totalement, il nous reste quand même une pénitence, en principe, bon, c'est toute une spiritualité, mais vous voyez en gros, le nœud du problème, c'est que tout doit être payé d'une façon ou d'une autre, alors, principalement par Jésus-Christ, je le répète, parce qu'on n'est pas capable nous-mêmes, de payer nous-mêmes, mais il nous reste quelque chose à faire, pourquoi que, parce que c'est quand même nous qui avons péché, donc c'est un peu normal qu'on mette la main à la patte, aussi, donc on a une pénitence, quand on va se confesser, normalement on a toujours une pénitence, à faire pour réparer, au moins donner le, donner le, montrer, qu'on regrette, par des actes, pas seulement en parole, et là, voilà, alors la miséricorde, c'est quoi, c'est Dieu, qui trouve une astuce, pour nous sortir de là, nous on est d'où, on n'était pas capable de sortir, et que lui, il ne pouvait pas pardonner comme ça, parce que, justement, parce qu'il fallait que la justice soit satisfaite, vous voyez, il aurait pu, on pourrait dire, en voyant ça de loin, comme ça, pourquoi il n'a pas pardonné, tout simplement, venez, les petits-enfants, ça y est, c'est fini, vous avez fait des bêtises, mais, non, justement, parce qu'il faut que la justice soit satisfaite, et la justice a pu être satisfaite par Jésus-Christ, qui est venu prendre notre chair, et qui est venu porter notre péché, et le faire mourir sur la croix, c'est ça qu'il a fait, quand il a, c'est-à-dire qu'il a, comme je le disais, il a pris la place du condamné, et il a subi la peine, subi la peine, c'est ça, payé, de tous nos péchés, alors c'est là que c'est extraordinaire aussi, parce qu'il a payé à tout payer, tous les péchés du monde, de tous les hommes, c'est incroyable, mais c'est comme ça, et c'est comme ça que Dieu nous fait miséricorde, là on comprend que ça, ça demande quelque, quelque, comment dire, ça demande une certaine démarche de notre part, dans ce sens où, il faut aller à Jésus-Christ, par ses prêtres, dans les sacrements, et puis aussi essayer de manier une vie, plus conforme à ce que Dieu demande, et plus conforme au retour, que nous devons, au U-turn, que nous devons, conversion, que nous devons effectuer, pour le retour à Dieu, etc. Vous voyez, différence entre miséricorde et justice, la justice n'est pas lésée, tout est payé, donc, soit en Jésus-Christ, jusque dans le moindre détail, soit en nous-mêmes, si on ne recourt pas à Jésus-Christ, alors là, ça fait mal, parce que, et c'est pour ça qu'il y a un enfer, et qui est éternel, parce que, on a toujours, la dimension de la faute, par rapport à la dignité de Dieu, qui est infinie, hein, et une peine finie n'équivalrait pas, la justice ne serait pas satisfaite, avec une peine finie, pour un acte qui a offensé un être infini, vous voyez, on retrouve toujours, cette justesse, justice, vous voyez, la justice, c'est aussi la justesse, et donc, la justice, ce n'est pas quelque chose d'avaporeux, que Dieu froisse, comme un bout de papier, puis qu'il met la poubelle, puis qu'il dit, venez, venez, les enfants, il n'y a pas de problème, je vous aime, Dieu nous aime, parce qu'il est amour aussi, et l'amour de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi non plus, bon, on ne va pas, développer ce point-là maintenant, je crois qu'il y en a assez, avec ces deux points, vous voyez, donc, la justice est respectée, dans tout ça, jusque dans ses moindres détails, et vous regardez un petit peu, voir si vous doutez encore, de ce que je dis là, vous regardez, étudiez bien, la première prière eucharistique, vous allez voir, tout est ordonné à ça, puis les autres aussi, mais, celle-là en particulier, je pense, peut-être même la quatrième aussi, donc la justice, et puis aussi la miséricorde, qui est une astuce, entre guillemets, du Père, du Dieu Saint-Trinité, pour, que son amour aussi soit satisfait, son amour infini, son amour pour nous, que l'amour de Dieu, soit satisfait, on a des paroles comme ça, dans l'écriture, qui disent, comment ça, c'est ce que je vous citerais, comme exemple, par exemple, souviens-toi de ton monde, des trucs comme ça, souviens-toi de ton amour, ou alors je crois que c'est Moïse, à un moment qui priait Dieu, qui dit, qu'est-ce qu'ils diraient les nations, si tu châtiais ton peuple, comme ça, alors, oh là là, et il essaie, bon Dieu, il n'est pas dupe, mais un petit peu une manière de toucher la corde sensible, de l'amour de Dieu, sa miséricorde, mais bon, parce que Dieu est amour, et c'est aussi un, il faut que l'amour soit satisfait aussi, vous voyez, dans la même mesure où je disais, il faut que la justice soit satisfaite, il faut que l'amour en Dieu aussi soit satisfait, parce que sinon, il porte d'une certaine manière atteinte à lui-même, en ce sens qu'il est amour, et ça c'est vrai, c'est sûr, et voilà, bon ça va, on n'est pas trop le mal de mer, non, je ne me rends pas compte, mais c'est vrai, quand je regarde les vidéos, après ça bouge pas mal, mais bon, c'est vrai que j'ai un petit ballon là, voilà, on descend tranquille, alors là je prends un recours, si normalement on pourrait revenir par la grande route, qui se serpente, mais là on a un petit, un petit sentier qui coupe, qui est un peu redamanté, mais bon, voilà, la nuit tombe, commence à tomber, on n'a pas de beau coucher de soleil ce soir, ça dépend des jours, et voilà, bon, bonne journée, merci Seigneur, et puis, bon, bonne réflexion, mais c'est important de comprendre ça, parce que, il faut redécouvrir toute l'importance du péché, dans notre vie, toute l'importance de connaître Dieu aussi, on a trop négligé ça, il faut redécouvrir, moi je demande tous les jours, ce que nous conseille, Saint Louis Marguerillon de Montfort, tous les jours, Seigneur fait que je te connaisse, et que je me connaisse, tout est là, c'est par ça qu'on va, et de plus en plus, de jour en jour, c'est pour ça que je demande tous les jours, et c'est par ça principalement, bon, il n'y a pas que ça, après il y a toute la spiritualité, mais c'est un nœud central de la spiritualité, dont va dépendre la qualité de notre vie spirituelle, et par conséquent, notre arrivée au paradis, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que, ce temps est court, on peut parler aussi du virus, qui est bien embêtant, il faut dire aussi que notre société, est mal parti, mal barré, comme dirait l'autre, et il faut que ça, et pourquoi il y a des fois des guerres, ou ce qu'on appelle des châtiments, parce qu'on parle de la colère de Dieu aussi, parce qu'il y a des moments où ça, on passe sa limite, et puis Dieu dit, enfin il semble dire, il ne faut pas exagérer, Dieu est patient, il supporte beaucoup de choses, mais quand même là je regardais, je regardais, j'ai vu en passant, on a failli interdire les ménages à trois, les tripes, mais ça passe à les troupes, à les couples, et puis maintenant il y aura les troupes, où est la famille dans tout ça, et pour les enfants, etc., et ça, ça ne peut pas durer, ce n'est pas possible, donc, à mon avis, ça ne va pas s'arranger, sauf là, parce qu'on est arrivé à un point vraiment assez bas, mais donc, c'est là qu'il faut se rapprocher de Dieu, essayer de vivre en lui le plus possible, et puis de vivre pour l'autre vie, parce que ça va à peu près quand ça va, mais quand il y a des gros problèmes comme ça, encore nous, ça va en France, mais il y a des pays où ils en souffrent énormément, et puis quand on dit pourquoi on est malheureux sur cette terre, etc., Dieu est le premier à reconnaître, il nous a envoyé un sauveur, il nous a annoncé une vie éternelle, c'est pour celle-là qu'il faut, il faut y aller à travailler, cette vie-ci, il faut s'en servir, pour se gagner, pour nos frères, nos amis, etc., une très belle vie, que Dieu nous promet, extraordinaire, c'est qu'on arrive, c'est qu'on arrive, on arrive à trop de l'air, on arrive à plus de cieux, etc., alors que Dieu n'a qu'une idée, c'est de nous le donner, on ne sait pas comment on veut, nous, on voudrait que sur la terre, il est parti trop vite, ah, il est parti trop vite, ah, ben oui, mais qu'est-ce qu'ils décident, si c'est trop vite ou pas, c'est vite, il y a une vie éternelle, qui nous attend, extraordinaire, un bonheur, sensationnel, dont on n'a pas idée, et tout le monde crache dessus, là, je donne ces exemples, des fois, je dis, allez, il y a un camion, un bateau, rempli d'or, de pièces d'or, qui est arrivée en Bretagne, à part au lac, au bar de Vores, par exemple, allez-y, dépêchez-vous, tout le monde peut se servir, c'est gratuit, on a des bouettes, des camions, tout ce que vous voulez, rempli de pièces d'or, tout le monde irait, et là, c'est quoi, c'est un métal, et quand Dieu veut nous donner le bonheur infiniment, personne n'en veut, vous avez des chercheurs d'or qui vont passer leur vie avec la année, quelques paillettes, qui vont crever de faim, c'est une bonne expression, avec leur rêve dans la tête, d'enfin trouver la belle pépite, et, tout ça pourquoi, pour manger, voire dormir, d'avoir un toit, et, et, et toutes les souffrances, qu'ils en durent pour ça, et puis là, bon, voilà, allez, bonne continuation, priez bien, et prenez au sérieux les paroles de Dieu, parce qu'après, c'est fini, le dernier jour est arrivé, ce qui peut arriver d'un moment à l'autre, après, c'est fini pour l'éternité, et on est là, dans l'état, où on sera, où on était, au dernier jour, pour le moment, on est mort, il n'y a plus de rattrapage, allez, à plus tard,